Nous commençons par nous installer confortablement dans une position assise en tailleur. Prendre ici une grande inspiration en se grandissant depuis le sommet de la tête et expirer en relâchant les épaules pour venir placer les mains sous le nombril, la deuxième juste au-dessus de la poitrine et débuter avec l'exercice de respiration yogique. Nous prenons une grande inspiration au niveau du ventre pour remplir le ventre d'air. Et expirez pour retirer tout l'air du ventre complètement. Et à la toute fin, essayez de rapprocher le nombril à la colonne vertébrale, puis inspirez de nouveau par ventre en remplissant le ventre d'air. Et à votre rythme, expirez tout l'air du ventre complètement jusqu'à rapprocher davantage le nombril et reprends une nouvelle grande inspiration par ventre, poitrine, et expirez tout l'air au niveau de la poitrine, tout l'air du ventre. Une fois de vous l'air expulsé, reprends une grande inspiration par ventre, poitrine et clavicule, et expirez par clavicule, poitrine et ventre. En continuant cet exercice de respiration à votre propre oeuvre, nous commençons par inspirer par ventre, poitrine, clavicule, et expirez par le haut, clavicule, poitrine et ventre. Sous-titrage Société Radio-Canada Puis à la fin de l'expiration, relâchez les mains au sol, inspirez de nouveau en étirant bout des doigts vers le ciel, pour venir entrelacer tous les doigts de l'avant, et expirez en dirigeant les deux pommes de main plus loin vers l'avant, en creusant toute la colonne vertébrale vers l'arrière, et continuez, synchronisation du mouvement avec la respiration, on inspire par ventre, poitrine, clavicule, en étirant les deux pommes vers le ciel, et expirez de nouveau par le haut, en étirant paume loin vers l'avant, retirez à la toute fin tout l'air du ventre, pour reprendre l'inspiration par ventre, votre poitrine, étirement des paumes vers le ciel, et inverser et expiration, étirement des paumes loin vers l'avant, la colonne vertébrale loin vers l'arrière, plusieurs fois en synchronisant, le mouvement avec votre propre respiration. puis à la fin de l'inspiration, les doigts se décollent pour étirer bout des doigts vers le ciel, et expirez pour incliné haut du corps vers le côté, en gardant les deux eschions dans le sol, nouvelle inspiration, en ouvrant poitrine le regard vers le ciel, et expirez en relâchant, pour inspirer de nouveau, étirement vers le haut, et expirez de l'autre côté, nouvelle inspiration, en ouvrant poitrine le regard vers le ciel, et expirez en relâchant, pour inspirer en remontrant, inverser le croisement des jambes, et reprendre de l'autre côté à l'expiration, à l'inspiration, ouvrir davantage poitrine, et expirez pour relâcher, en inspirant étirement du bout des doigts, et même chose de l'autre côté, et remontant à l'inspiration, bout des doigts vers le ciel, les épaules détendues, et expirez bout des doigts loin vers l'avant, pour venir prendre appui sur les mains, et nous installer dans la posture, barmanasana, de la table, en positionnant les genoux, juste en dessous du bassin, ou vers au niveau de la largeur du bassin, les poignets, juste en dessous des épaules, et la tête dans le prolongement du dos, inspirer en décollant, main droite, jambe gauche, en étirant, le talon vers l'arrière, bout des doigts vers l'avant, et expirer, ramener coudes et genoux ensemble, et reprendre le mouvement, au rythme de votre respiration, on expire pour revenir au centre, en retirant tout l'air du ventre, à la toute fin, on inspire, à la toute fin, en flexant le pied, nouvelle inspiration ici, pour étirer, et expirer pour reposer, mains et genoux à terre, inspirez, pour inverser, bras gauche, chambre droite, et expirez, coudes et genoux ensemble, au centre, pour vous aider à garder l'équilibré, vous pouvez, à la fin de l'expiration, contracter le périnée, inspirer en relâchant, et expirer, reposer à terre, mains et genoux, pour allonger, les doigts loin vers l'avant, en gardant, le bassin le plus possible, sous les genoux, et relâcher, poitrine, menton au sol, ou bien le fond, dans la posture, du chiot, et expirer, relâcher, complètement, le poids de la poitrine, et à l'inspiration, reprendre appui sur les mains, en crochetant les orteils, dans le sol, pour monter dans notre premier, chien tête en bas, en gardant ici, pour commencer, les jambes cluchies, essayez d'allonger le dos, en créant une seule ligne, avec les deux bras et le dos, et une petite marche sur place, avec les jambes, pour venir progressivement, avancer les pieds jusqu'aux mains, et expirer en fléchissant les jambes, pour dérouler, le bas du dos jusqu'en haut, grand étirement, et expirer, redescendre, pour nous installer dans la posture, de la montagne, en sentant l'étirement des pieds, qui s'enfoncent dans le sol, sommet de la tête, qui continue de grandir, vous pouvez ici, vous concentrer sur une pensée, une intention positive, et respirer profondément, en imaginant tous les bienfaits, que cette pensée, peut vous procurer, et à l'autre rythme, inspirez, pour débuter, la salutation au soleil, et expirez, pour descendre, Uttanasana, inspiration, en ouvrant poitrine, le regard loin devant, et expirez, Chaturanga Dandasana, on inspire, pour Mini Cobra, ou bien Chiant, tout en haut, et expiration, Chiantatamba, pour inspirer, avancez ses pieds droits, ou sautez en avant, expirez, relâchez poitrine, et inspirez, pour se redresser, dos droit, expirez, revenir, Tadasana, et à votre rythme, inspirez de nouveau, vers le haut, expirez, pour descendre, inspiration, en ouvrant poitrine, le regard loin devant, expiration, pour reculer, ou sauter, Chaturanga Dandasana, inspiration, pour Mini Cobra, ou bien, Chiant tête en haut, et expiration, pour Chiant tête en bas, en utilisant ici, les deux paumes de main, et tous les doigts de la main, pour pousser le sol, allonger le dos, relâcher la poitrine, qui s'avance, légèrement vers les genoux, respirez profondément, quelques instants, dans cette posture, et inspirez, avancez, ou sautez en avant, en ouvrant poitrine, et expirez, en relâchant poitrine, pour inspirer, se redresser, dos droit, dans la posture, du salut, les mains levées, et expirez, redescendre, Tadasana, inspirez de nouveau, les bras vers le ciel, et expirez, pour redescendre, inspiration, en ouvrant poitrine, et nouvelle expiration, Chaturanga Dandasana, pour inspirer, Chiant tête en haut, et à l'expiration, Chiant tête en bas, prochaine inspiration, on va décoller, pied droit, montez, jambes droites, en gardant, hanche droite fermée, et inspirez, pied droit, entre les deux mains, pour se redresser, dans la posture, de la grande fente, à l'expiration, essayez d'avancer, le bassin, gardez, hanche gauche fermée, inspirez, en étirant, dos des doigts, vers le haut, et expirez, pour descendre, les bras, en cactus, et continuez le mouvement, vers l'avant, avec les bras, inspirez, pour remonter, et expirez, pour redescendre, les bras en cactus, toujours en synchronisant, le mouvement, avec votre propre respiration, et nous sommes inspirés, pour prendre équilibre, sur jambes droites, et nous installez, dans la posture, du guerrier 3, en ramenant, la jambe gauche, parallèle au sol, le haut du corps, parallèle au sol, la tête, dans le prolongement, du dos, vous pouvez ici, allonger les bras, mais si vous souhaitez, rajouter un challenge, à l'expiration, fléchir, jambes de terre, inspirez, en retendant, l'enjeu, en contrôle, et doucement, et expirez, pour revenir, dans la posture, de la grande fente, inspiration, étirement, depuis le bout des doigts, et expirez, pour partir, en torsion, vers la droite, autre variation possible, vous pouvez toucher, l'extérieur, du genou droit, avec le coude gauche, on inspire, on sort en poitrine, on expire, en partant un peu plus loin, dans la torsion, en relâchant les épaules, le regard juste au-dessus, de l'épaule droite, et expirez, doucement, revenir, tête et poitrine, au centre, avancez, talons, gauche, vers l'avant, et inspirez, en nouveau, poitrine, dos droit, pour expirer, relâcher, complètement, le dos, jusque la nuque, et tête, dans la posture, de la pyramide, si l'étirement est trop intense ici, vous pouvez créer une micro-flexion, avec la jambe droite, et expirez, reculez, chaturanga, dandasana, inspiration, chien en tête en haut, et expiration, pour chien en tête en bas, à l'inspiration, on monte, jambe gauche, vers le ciel, inspiration, pied gauche, entre les deux mains, pour se redresser, dans la grande fente, inspirez, étirement, de plus beau, vers le haut, et expirez, pour descendre, les bras en cactus, prolonger, le mouvement, vers l'avant, inspirez, pour se redresser, bougeant, en synchronisant, ce mouvement, avec votre respiration, et à l'inspiration, prendre équilibre, sur la jambe gauche, pour nous installer, une nouvelle fois, dans la posture, du guerrier 3, du rabat de rasana 3, en fixant un point, dans le sol, si vous avez choisi, la variation, avec la flexion, de la jambe de terre, essayez, de faire cette même variation, et expirez, pour reculer, dans la grande fente, inspiration, étirement du bout, des doigts vers le haut, et expirez, pour partir en torsion, vers la gauche, même variation, que tout à l'heure, on inspire, en ouvrant poitrine, on expire, en redescendant les épaules, et pour partir, plus loin dans la torsion, le regard, juste au-dessus, de l'épaule gauche, les deux pieds parallèles, avec une respiration, calme et fluide, et à l'expiration, doucement revenir, tête et poitrine au centre, rapproché, talon droit, inspirer en ouvrant poitrine, et expirer en relâchant le dos, dans la posture, de la pyramide, et expirer, pour reculer, chatou rangalandasana, inspiration, pour chien tête en haut, et expirer, pour chien tête en bas, et maintenir, quelques instants, la posture, chien tête en bas, toujours en essayant, d'étirer le dos, créer ce V inversé, en poussant, le sol, avec tous les doigts de la main, les deux paumes de main, si les jambes sont encore fléchies, vous pouvez, à l'expiration, essayer de les tendre, un peu plus, sans arrondir le dos, ou si elles sont déjà tendues, à l'expiration, essayer de rapprocher, les talons du sol, et à inspirer, pour revenir, dans la posture, du bâton à quatre pieds, un instant, respirer ici, en contractant les fessiers, rentrant le nombril, vous pouvez, décoller, un pied, en gardant, le bassin au centre, respirer profondément, rentrer le nombril vers l'intérieur, vous pouvez inverser, deux pieds, la poitrine ouverte, les omoplates, bien descendus, on expire, pour opposer les deux pieds, et genoux à terre, en ouvrant les genoux, un peu plus large, que la largeur du bassin, dans la posture, balasana, de l'enfant, respirez profondément ici, relâchez complètement, le poids du dos, pour revenir un instant ici, à votre pensée positive, du début de la séance. On va se redresser sur les genoux, ou vers un niveau de la largeur du bassin, et venir projeter avec les orteils le sol, et expirer en avançant le bassin vers l'avant, les deux bancs juste derrière le sacreur, on inspire en ouvrant poitrine vers l'avant, continuer d'avancer le bassin également vers l'avant, et nouvelle inspiration en ouvrant poitrine et plexus solaires vers le plafond, vous pouvez ici relâcher la tête si nécessaire, ou bien garder menton à la poitrine, si le relâcher de la tête est douloureux, pour la cervicale, garder menton à la poitrine, et pour revenir, expirer menton à la poitrine, et inspirer revenir, deux, trois, et doucement nous restons sur les talons dans la posture de l'enfant. Nous avons préparé le corps pour la prochaine posture, la posture Oustranasana du chameau, qui est une posture particulièrement énergisante. vous pouvez utiliser des briques si nécessaire, ou l'équivalent d'une brique pour rehausser les pieds, ou bien tenter en attrapant le talon. Si jamais vous sentez des douleurs au bas du dos, surtout n'allez pas plus loin dans la posture, et vous pouvez simplement refaire le même exercice de tout à l'heure. On commence par expirer, avancer le bassin loin vers l'avant, en inspirant, nous ouvrons en poitrine. Les prochaines inspirations, on ouvre la poitrine et le plexus solaire vers le ciel. Vous pouvez ici relâcher la tête, et doucement ramener une main vers le talon, puis l'autre. Expirez en continuant d'avancer le bassin, en contractant au maximum les fessiers. Relâchez la mâchoire, et laissez la poitrine s'ouvrir, toute la région du cœur s'ouvrir. Autre variation, vous pouvez allonger les pieds, pointer les pieds pour aller plus loin. Respirez profondément. Et à l'expiration, revenir, montons vers le poitrine, doucement ramener une main vers le talon, dans le cœur, puis la deuxième, et à inspirer, remonter le droit, pour expirer, revenir un instant, dans la posture, balasana, de l'enfant. Relâchez complètement, toute la colonne vertébrale, au poids de la poitrine dans le sol, dans la tired, sigue la tête, ... ... L'inspiration, reprendre appui sur les mains pour doucement se redresser. Et venir s'asseoir sur les fessiers, en ramenant les jambes vers l'avant. Inspirer en redressant complètement le dos, redescendez les épaules. Grandissement depuis le sommet de la tête et expiration, flexion des deux genoux vers soi. Pour venir ici en équilibre dans la posture du bateau Navasana. En essayant de placer les tibias parallèles au sol, gardez le dos droit. A chaque inspiration, la poitrine s'ouvre davantage et les épaules descendent. Autre variation ici, vous pouvez tendre les jambes pour un peu plus de challenge. Dirigez le regard un peu plus haut vers la diagonale. Redescendez les épaules. Inspiration en ouvrant poitrine. Et expirez doucement pour revenir en position assise. Ouvrir les pieds au niveau de la largeur du passant. Inspirez étirement du bout des doigts vers l'avant. Puis vers le haut dans la diagonale à l'expiration. On inspire de nouveau ici en ouvrant poitrine. On expire en étirant le bout des doigts loin vers le bas et vers l'avant. On va attraper le gros orteil, cheville. On vient placer les mains derrière les plantes de pied. Inspirez en ouvrant poitrine. Et expirez en relâchant complètement le bas du dos, toute la colonne vertébrale, jusqu'au cervical et jusqu'à la tête. Respirez profondément. Et sentez à chaque expiration prolongée le corps s'alourdir davantage dans le sol. Sous-titrage Société Radio-Canada À l'inspiration, on avance la poitrine vers l'avant pour expirer, remontez doucement dos droit. Dirigez les orteils vers soi. Et à allonger le dos grandissement depuis le sommet de la tête. Et expirez, ramenez genou gauche vers soi. En créant un espace avec la main contre la cuisse et le pied. Rapprochez talons du fessier en gardant les fessiers dans le sol. Inspirez étirement du bras gauche. Pour expirer, placez main gauche, juste derrière le sacreur. Vous pouvez enrouler avec le bras droit la cuisse gauche. Inspirez en ouvrant poitrine et expirez pour partir en torsion. En redescendant les épaules, le regard vers l'arrière. À chaque inspiration, la poitrine s'ouvre davantage. Et à chaque expiration, la torsion continue encore plus loin. Et à la fin de la prochaine expiration, pivotez de nouveau la tête, puis poitrine en avant. Pour rallonger la jambe. Et à inverser à la prochaine expiration. Avec jambe droite, même espace entre le pied et la cuisse. Rapprochez le talon des fessiers. En gardant les deux fessiers dans le sol. On inspire, bras droit vers le haut. Et expirez, main droite derrière le sacreur. On inspire en ouvrant poitrine. Et expiration pour partir en retorsion, vers la droite. On s'habille en descendant les deux épaules. Et continuez d'inspirer en ouvrant poitrine. Et expirez en partant plus loin. Et à la fin de l'expiration, revenir tête et poitrine au centre. Ramenez les jambes à l'avant du tapis pour allonger tout le corps dans le sol. Inspirez en ramenant jambe droite vers soi. En gardant menton incliné vers la poitrine. On expire en rapprochant la jambe vers soi. Et flexion de la jambe droite. Prochaine expiration pour partir en torsion avec la jambe vers la gauche. Le regard vers la droite. Grande inspiration ici. Et expirez, relâchez complètement tous les muscles qui s'étirent. Ainsi que la colonne vertébrale. Et revenir doucement à l'inspiration au centre. Puis inverser à l'inspiration. Jambes gauche vers soi. On expire en essayant de rapprocher davantage la jambe vers soi. Le menton vers la poitrine. Et prochaine expiration. Flexion de la jambe. Pour partir en torsion vers la droite. Gardez bien les deux omoplates dans le sol. Grande inspiration ici. Et on expire en relâchant complètement. Et inspirez pour revenir doucement au centre. Et revenez à l'inspiration. Les deux genoux vers soi. Pour attraper le gros orteil avec l'index majeur et pouce. Dans la posture Ananda Balasada du bébé heureux. En dirigeant les plantes de pieds vers le plafond. Autre variation si vous souhaitez un peu plus d'étirement. Vous pouvez tendre les jambes à l'expiration. Et continuer de balancer. Et continuer de balancer le bassin de gauche à droite. Pour à votre rythme. Trouvez-vous. Trouvez le chemin. Trouvez le chemin. Et votre position de relaxation. Savasana. On est allongeant les jambes dans le sol. Les bras le long du corps. Le corps n'a plus besoin de travailler. Pendant les prochaines minutes. Il va se détendre complètement. En commençant par les pieds. Complètement détendus. Jusqu'au bout des orteils. Jusqu'aux chevilles. Mollés. Genoux et cuisses. Tout l'intérieur des jambes est complètement détendu. Tous les muscles relâchés. Jusqu'aux muscles fessiers. Pérennés. Bassin complètement détendu. Et cette détente vient parcourir toute la sangle abdominale. Détendu. Jusqu'à la poitrine. L'exus solaire. Clavicule. Épaules et oeuvres plates. Lourdes dans le sol. Ainsi que les bras avant-bras. Détendus jusqu'au bout des doigts. Toute la colonne vertébrale du sacrum jusqu'au cervicale est complètement détendu. Jusqu'à la nuque, jusqu'au cou, jusqu'au crâne, jusqu'au cou, jusqu'au crâne, lourd dans le sol. Le visage et tous ses muscles sont complètement détendus. Le front, les yeux, l'intérieur des yeux, la mâchoire relâchée. Tout le corps est complètement détendu. Détendus jusqu'au serial . Détendus jusqu'au filtre. Et ils van, car ça ne s'ompu Je ne dis第. Lui, c'est difficile. Tout doucement, nous allons réautoriser le corps à reprendre le mouvement avec les pieds, les mains, chevilles, poignées, peut-être un étirement. Et venir nous installer sur un côté, en position fœtus, tout en gardant ce même état de détente et cette pensée positive complètement ancrée à l'esprit. La laisser rester présente tout au long de cette journée. Plus sans effort, à l'aide des mains, reprendre une position confortable assise. Et prendre ici quelques grandes respirations, grandes inspirations par le nez, et expirer tout l'air par la bouche complètement. Nouvelle grande inspiration par le nez. Pour expirer tout l'air par la bouche. Une nouvelle grande inspiration en accompagnée, pour des lois vers le ciel, et expirer pour redescendre les mains au genou. Et reprendre une nouvelle inspiration pour un homme. Vous pouvez joindre les mains à la poitrine. En signe de gratitude à vous-même, pour cet instant que vous vous êtes accordé. Je vous remercie également d'avoir pratiqué avec moi, en vous souhaitant une excellente journée. Namasté Merci. 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 Merci.